L'Évangile selon Matthieu Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui, si vous le voulez bien, les quelques réflexions tirées de cette parole de Jésus que nous trouvons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28 à 30. Nous avons vu hier que Jésus nous encourage à prendre son joug sur lui et que ce joug, ce sont ses instructions, ce sont les paroles qu'il désire nous donner. « Apprenez de moi », dira-t-il. Voilà, on a quelque chose à apprendre de Jésus et il se présente comme étant celui qui est doux et humble de cœur. Et nous avions terminé notre réflexion en disant que Jésus ne nous dit pas que nous trouverons une solution pour toutes nos difficultés, mais il dit que nous trouverons de la paix dans notre vie. Et il termine sa parole en disant « Car mon jou est aisé et mon fardeau léger. » Il revient donc sur l'idée du jou. Et nous avions noté que le jou est une pièce de bois qui est portée sur le cou des bœufs, par exemple, pour faire un attelage qui permette ensuite au fermier de tirer sa charrue, par exemple. Et c'est une pièce lourde. Et le jou est quelque chose qui est pesant. Or, Jésus nous dit « Non, non, mon jou, mes instructions, tout ce que je désire vous dire pour que vous trouviez du repos, mon jou est aisé et mon fardeau léger. » Aisé, bon, utile, ce sont les idées qui se trouvent dans ce terme-là. C'est quelque chose qui n'est pas là pour peser, mais au contraire pour soulager le poids qui pèse sur nos épaules. Et comme nous l'avions vu dans une précédente réflexion sur ce texte, eh bien, celui qui porte le plus, c'est celui qui est le plus fort. Or, le plus fort dans cet attelage, ça n'est pas nous, ça n'est pas moi, mais c'est Jésus. Donc, Jésus nous dit « Ce que je désire mettre sur toi, pour t'aider à porter ta charge, c'est quelque chose qui va faire qu'elle en sera allégée. C'est moi qui porterai le plus de poids. C'est moi qui porterai la plus grosse charge. Parce que mon jou est aisé et que mon fardeau est léger. » Ne craignons pas, chers amis, de nous approcher de Jésus et d'accepter qu'il enseigne notre vie, parce qu'en partageant ainsi ses instructions dans nos cœurs, il soulagera notre existence de tout ce qui la surcharge jour et nuit. Sous-titrage ST' 501